Les produits qui auraient pu être mieux Bonjour à tous et bienvenue sur le channel On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo Je me rappelle plus comment je l'avais appelé le mois dernier Les produits qui auraient pu être mieux Je pense que c'était ça Les produits il manque juste un petit truc Pour qu'ils soient de bons produits Et du coup ils se retrouvent dans mon purgatoire Dans mon purgatoire de produits Et si vous voulez on pourrait les essayer ensemble Dans un full face comme j'ai fait récemment Si je ne me trompe pas l'idée de la vidéo d'hier Avec les produits que j'avais fait le mois dernier Dites moi si c'est une idée qui vous plaît ou pas Je vous présente les produits qui ne me passent pas dans les coups de coeur Mais qui ne sont pas mauvais non plus Au point où je veuille les décloteurs Ils ont besoin d'une seconde chance Donc je vous les présente Mais avant de commencer la vidéo J'aimerais vous présenter Nathalia la nouvelle marraine de cette chaîne Cette vidéo elle est pour toi Merci de ton support Et merci de faire confiance A la petite créatrice dans le déclin Que je reçois Ton support est super 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 apprécié Et quand tout ira mieux de votre côté Et que vous voulez supporter un créateur Vous pouvez le faire à partir de 1$ par mois Et si vous avez des questions Tout comme Nathalia vous pouvez venir me les demander Et je vais vous guider sur comment faire Parce que des fois c'est en anglais Et c'est pas toujours facile J'ai fait un petit tutoriel que je peux vous envoyer Donc si ça vous tente Dites le moi Et vous pouvez me contacter Et les informations sont à la barre d'infos Toutes les informations Et Patreon Et mon email Et mon Instagram N'hésitez pas Et ceux qui peuvent ou ne veulent pas Je vous aime quand même C'est pas grave Un like, un commentaire Utilisez les liens affiliés S'abonner Ça fait toujours plaisir Il n'y a pas de petite participation Donc merci énormément De faire partie du groupe Et merci de faire grandir la famille Merci Nathalia Et cette vidéo Elle est pour toi Les produits que Ils auraient pu être mieux Ok c'est parti Je commence avec un produit de chez Nars Ok Je suis incapable d'utiliser mes produits De façon propre et distinguée Il n'y a pas de Donc c'est un produit Qui n'existe plus Mais que j'ai retrouvé Dans ma collection Récemment Et je l'ai utilisé dans une vidéo Une palette 3 looks Et je n'étais pas certaine Alors c'est un Dual Intensity Blush Couleur Libération Ce qui est cool C'est qu'ils ont mis le truc Qu'on puisse lire C'est peut-être fait pour les Youtubers Je ne sais pas Et si t'as un blush Que vous mélangez Ensemble ou pas Moi j'aime bien mélanger ensemble Je trouvais que la couleur Était très jolie Mais alors quand je l'ai appliqué C'était un petit peu patchy La dernière fois que je l'ai appliqué Donc C'est pour ça que je la mets Dans mon purgatoire Des produits Parce qu'il va falloir Que je la réutilise Pour savoir Est-ce que je vais le garder Ou est-ce que ça sert à rien Je veux que ma collection Finisse par être Que des produits Que j'aime énormément Mais le temps de passer Au travers de tout ça C'est très très long Donc là Des fois on trouve Une petite pile Donc ça c'est un vieux produit Il y a beaucoup de nouveaux produits Qui sont dans ce Dans ce bac Mais pour le coup Celui-ci non Mais il faudrait Que je lui donne une chance Parce que quand même Ça a coûté une blinde Ça C'est un J'ai pas compris Ok J'ai pas compris ce pinceau C'est un pinceau Qui coûte super cher De la marque Sonia G Que j'ai eu Dans un box mystère Que j'achetais plus jamais Chez Beautylish Et du coup Il y avait ce pinceau Alors Je l'ai utilisé A plusieurs reprises Et Le truc qui me dérange C'est que Je ne sais pas pourquoi L'utiliser Tu sais Il est pas spécial Il me maquille pas tout seul Pour son prix Pour 60 balles Il me maquille pas tout seul Et il s'utilise Difficilement Je vais vous montrer Mon pinceau favori Mon pinceau préféré Je viens d'utiliser Pour faire ce look Que j'ai filmé Mon pinceau favori C'est un pinceau De chez MAC Donc il a un petit peu La même forme Vous voyez Tchassou minou Il est pincé en bas Puis il est large Sauf que Le MAC Lui Il est fin Ici Donc pour travailler En détail C'est cool Lui Il est super épais Regarde Par rapport à l'autre Il est vraiment épais Tout le long Alors à quoi il sert Parce que Pour estomper Pour estomper C'est trop gros Pour mon oeil Et pour appliquer C'est trop fluffy Moi j'aimerais bien savoir C'est quoi son nom The worker too Donc si quelqu'un a une idée Sur comment je pourrais utiliser Ces produits Parce que c'est aussi à ça Que sert cette vidéo C'est que parfois On me guidait A savoir Comment utiliser les produits Comme précédemment J'aimerais bien savoir Parce qu'il coûte 60 balles Et du coup Je me suis dit Ça serait cool D'avoir un pinceau chic Pour pouvoir me maquiller Plutôt que ce genre de choses Quoique je préfère ça A ça Mais En termes de marque Et de packaging Sympa Mais J'aimerais bien pouvoir Apprécier Ce pinceau Qui n'est pas le cas Enfin je le re-nettoie Je vois qu'il y a du vert Ensuite C'est un rouge à lèvres De Colourpop Tous les autres produits C'est des produits Colourpop Voilà Sur le coup Il était beau Il s'appelle Slow Dance Il est super joli Vraiment super joli Mais sur moi Il tourne orange Et à chaque fois Que j'essayais de le mettre Avec Avec Quelque chose C'était Pas la couleur Qui allait Avec Mes maquillages Alors Petit teint C'est le sous-teint orange Peut-être Petit teint Est-ce que La couleur ne me fait pas Ça se peut Une couleur qui ne te va pas très bien au teint Ou Petit deux Est-ce que C'est une couleur Qui est Qui fitait Avec aucun des maquillages Que j'ai essayé C'est ça que j'aimerais bien savoir Donc c'est la couleur Slow Dance C'est un Velvet Blur J'adore cette texture J'adore la couleur Je la trouve vraiment jolie Mais alors Pour le coup Est-ce que c'est moi le problème Ou pas Parce que dans l'absolu Toutes les couleurs me vont Non J'ai un super Shock Shadow Alors lui Je l'ai essayé pour la première fois Il n'y a pas longtemps Dans une vidéo aussi Il m'est arrivé déjà Tout sec Tout sec Mais tellement un point sec Que je n'arrivais rien à prélever Alors il y a sec et sec Des fois il t'arrive un petit peu sec Ou alors Des fois il y a des fards Des fois il y a des fards Des Super Shock Shadow Qui finissent par sécher avec le temps C'est possible Tu mets du Duraline Ça marche Lui J'essaye Et j'essaye Et j'essaye C'est seulement maintenant Que j'arrive à avoir du pigment Et je ne peux pas faire Ce genre de pression sur mon oeil Alors Et quand je l'ai mis Il faisait de la pâte Genre Ça se séparait sur mon oeil C'était pas très beau Pas très homogène Alors est-ce que Par-dessus par exemple Un autre primer Ça pourrait foncer Je vais vous montrer Un vieux Super Shock Shadow Que j'ai avec moi Je vais prendre au hasard J'en ai toujours un à côté Il s'appelle Rex Bon Lui il m'est arrivé comme ça Avec le temps Il se peut que aussi Il se Il se casse Mais vous avez juste A appuyer dessus Et lui Ça fait des années Que je l'ai Et regardez la pigmentation Ça n'a absolument Rien à voir Avec La pigmentation De l'autre Genre avec Le feeling de l'autre Lui il est super doux Super crémeux Et L'autre C'était De la craie Et il est même pas Lumineux Alors il y en a Qui est plus métallique Que l'autre Bon Lui ça Ça se veut être Un ultra métallique Et lui ça se veut être Quoi Un Métallique aussi Est-ce qu'on est d'accord Que le fini des deux N'a absolument Rien à voir On n'a aucune Aucun reflet Alors que lui Au même endroit Je n'ai pas compris Ce produit Alors c'est un petit peu La déchevance Donc je vais Remettre Rex A sa place Qu'il n'est pas encore Utilisé J'ai très hâte C'est la grande Excitance Ok Ensuite C'est l'aspect Que ce soit Un défect C'est un gel liner De Colourpop Que j'ai essayé Que j'ai essayé Dans un autre Une palette Trois looks Avec vous Et pour le coup C'est un gel liner Noir gris A l'intérieur Il y a des petites Paillettes argentées Et c'est super joli Quand j'ai mis ça Genre Et que j'ai estompé C'était super beau Cependant Le truc qui s'est passé C'est que quand j'ai voulu Le mettre Par dessus Un fard à paupières Ça ne marquait pas J'ai pas redonné une chance Parce que j'ai pas eu l'occasion Et je me suis dit Ça sert à ça cette vidéo Mais si Pour faire un eyeliner Le gel liner Ne fonctionne pas C'était super Oui J'ai essayé plusieurs Pinceaux Mais ça ne marquait Rien du tout Sur la paupière Mais par contre Quand je l'ai smudger Sur le ras de cils Ça fonctionnait super bien Je ne vous ai pas compris Et Ça c'est une question De coloris Je ne sais pas Si cette couleur là Me va Ça fait plusieurs fois Que j'utilise Et je suis toujours Dans l'hésitation C'est un super choc chic Qui s'appelle Whipped Et J'aurais besoin De vos lumières À un moment donné Savoir Qu'est-ce qu'on fait Avec ça Parce que c'est beau En swatch Mais il y a un sous-ton Grisâtre Et le fait Que ce soit marbré Aussi A la base C'était un truc marbré Ça aide pas Les trucs marbrés Des fois Tu as Le jackpot Des fois Tu te dis Why is it Mais Je ne sais pas Quoi penser De ce super choc Shadow Il est arrivé là Il est super beau En swatch J'aurais besoin De les Je sais pas Je suis La mitigance Ensuite J'ai deux nouveaux blushs De la marque Colourpop Aussi Ici Alors là Pour le coup Si les deux Les deux Les mêmes raisons Ouh Not so much Ok Il y a celui-ci Je vous montre les deux Alors Ils arrivent là Pour les deux Raison Les deux mêmes raisons Mais pour le coup Je vais pas me séparer De ces blushs Parce qu'ils sont jolis Mais Premièrement Il y en a un des deux Le dessin est à l'envers Déjà Ça va Pas mal chez vous Encore tous bourrés Au travail Mais est-ce que J'ai vraiment besoin De ces couleurs là Je ne pense pas Je ne pense pas Que ce soit Les plus jolies couleurs Du monde Avec mon teint Peut-être celle-ci Plus Qui s'appelle Cache ma vibe Mais l'autre Cost to cost Est-ce que j'ai vrai Est-ce que j'aurais Vraiment acheté ça Si ça avait pas été Colourpop Absolument pas C'est juste que Je voulais toute la collection Au complet Et que je vous ai dit C'est pas grave Je vais tout tester Comme ça Je vais tout leur dire Et puis de toute façon Comment résister A l'appel du banga Tu peux pas Donc Si Ça est déjà arrivé Je suis sûre Tu peux mettre un like Je vous retrouve demain Pour une prochaine vidéo Je vous invite à liker Commenter Vous abonner Et me retrouver demain Allez-vous être là Moi oui Attention pas trop Bye 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada